On a ce petit coin du jardin qui est assez sympa. C'est une petite mare qui a été créée pour apporter un peu de biodiversité et aussi un microclimat au jardin. C'est deux choses qui nous sont chères en permaculture. Comme vous pouvez voir, je viens de planter des petites patates douces près de la mare. C'est une plante qui aime bien la chaleur et qui devrait profiter de la réflexion du soleil sur la mare. C'est un jardin qui a pour vocation la conservation variétale. On essaie de cultiver un maximum de variétés anciennes, reproductibles. On fait aussi beaucoup de formations avec des volontaires en service civique, des stagiaires. Il y a aussi beaucoup de bénévoles qui viennent nous donner des coups de main. Ce petit coin est assez représentatif de ce qu'on fait au jardin parce qu'on peut voir qu'on laisse les plantes finir leur cycle de vie pour faire de la graine, avec ces deux poireaux par exemple. Et en même temps, on fait une culture à côté. Là, c'est de la carotte jaune du Doubs qui va bientôt être prête à récolter. Comme ça, on optimise un maximum l'espace. Et en plus, c'est deux plantes compagnes qui se protègent. Comme on peut voir ici, on cultive toujours des aromatiques près des planches de culture. Là, on a de la menthe, la menthe pamplemousse. Et ici, c'est de l'absinthe par exemple. Quoi ça sert ? Ça nous sert à protéger les cultures des ravageurs. Avoir des plantes aromatiques qui sentent fort dans le jardin, troublent un peu leur sens et nous permettent de les éloigner un petit peu. On peut très bien prendre les bases très rapidement. Et il n'y a pas besoin de faire de grandes écoles d'agronomie ou quoi pour pouvoir faire du jardinage en permaculture. Merci.